Le cerveau et le système nerveux, page 67 à 76 du livre Nathan Technique. Pourquoi ai-je choisi cette photo-là ? Je vous écoute, mettez la vidéo sur pause. Bien, le fonctionnement du système nerveux, telle est la question. On va découvrir ça avec une vidéo. L'organisme est stimulé en permanence par l'environnement. On va parler de nos sens. Les yeux réagissent à la lumière. Le nez capte des odeurs. Les oreilles sont sensibles au bruit. La langue perçoit la saveur de cette fraise. La peau, le toucher, elle est sensible à la température et donc au contact avec ses objets, ce qui permet d'identifier le froid du chaud. Tous ces organes sont associés à nos sens. Ce sont les organes sensoriels. Quand un organe sensoriel est stimulé, il génère des messages nerveux. De nature électrique, ces messages se propagent partout dans nos organes sensoriels, au cerveau ou à la moelle épinière. Ce sont des messages sensitifs afférents. Ils empruntent le circuit des nerfs sensitifs. Le cerveau et la moelle épinière sont les centres nerveux. Ils analysent les messages nerveux sensitifs qu'ils reçoivent. Selon l'organe sensoriel qu'il a généré, un message nerveux sensitif arrive à un endroit précis. Les messages issus des yeux, par exemple, arrivent dans la partie arrière du cerveau. Les messages issus de la peau, le toucher, arrivent dans la partie médiane et ainsi de suite. L'arrivée des messages nerveux déclenche une analyse assez complexe, qui se manifeste par une communication intense au sein des centres nerveux. Des messages nouveaux sont générés et échangés. Les centres nerveux peuvent alors générer des messages efférents cette fois-ci. Ces messages empruntent d'autres nerfs et circulent jusqu'à certains organes. Ici, les nerfs moteurs communiquent. Des messages moteurs efférents vers les muscles. Lorsqu'un organe reçoit un message efférent, c'est un ordre reçu du cerveau. Il doit l'exécuter. C'est un organe effecteur. Ici, le muscle doit se contracter. Dans certains cas, le fonctionnement de notre système nerveux peut être perturbé. Ici, vous avez la situation de bruit qui vont gêner nos oreilles, nos récepteurs sensoriels. Ici, vous avez les ultraviolets du soleil qui sont mauvais pour notre peau. Et c'est irréversible parfois. Il faut donc en prendre soin. Ce, dès le plus jeune âge. En cas de fatigue, l'interprétation des messages sensitifs afférents est différente parfois et donc beaucoup moins précise. Et nous avons d'autres réactions possibles. Les consommations de drogue et d'alcool perturbent nos centres nerveux. Elles peuvent être dramatiques pour l'organisme et la santé et la vie. Bien, suite à cette vidéo, nous allons pouvoir réaliser une activité de bilan. Toutes les réponses sont dans la vidéo. Donc, on peut s'en aider et la revoir de nouveau. Le corrigé sera repris sur le cours et ensuite, on procédera à une application pour voir si on a bien compris notre résumé. Voyons voir ce à quoi on va s'intéresser. Reprends le schéma et complète-le de l'organe récepteur à l'organe effecteur. Passons à une situation précise afin de voir si tu as bien compris ce que tu viens de faire. Donc, tu as un lien vidéo. Tu vas devoir répondre à trois questions. Ça va me permettre de t'évaluer sur la compréhension de l'énoncé et l'utilisation de l'outil numérique. Sous-titrage ST' 501